L'enjeu était vraiment la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. Alors certes, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie existait déjà depuis 2005, mais comme organisme simplement de protection sociale, et donc il n'était pas intégré, notamment dans la discussion des lois de financement de la sécurité sociale. Nous avions balayé large, donc on avait identifié à la fois des ressources qui étaient directement liées à la perte d'autonomie et à son financement aujourd'hui, comme la CSG ou les journées de solidarité, mais aussi tout un ensemble de mesures relatives aux cotisations sociales ou aux impositions qui permettraient éventuellement, en fonction des choix politiques, de mieux financer demain les problèmes de perte d'autonomie. Non, pas vraiment, je crois. On avait effectivement balayé très large, identifié de multiples sources de financement qui relèvent clairement de choix politiques à effectuer ou d'opinion personnelle, si on s'adresse à tel individu ou à telle organisation. Mais je pense que le panorama qu'on avait établi en 2020 est toujours d'actualité. Ce qu'il faut maintenant, ce sont les choix. Sous-titrage ST' 501